Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 de l'affaire Sacebo Slashing. Je sais que vous l'attendiez et il y a beaucoup à dire dans cette partie. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle est indispensable pour comprendre la partie 2. Qu'est-ce qui a conduit cette petite fille à commettre cet acte atroce ? Mais aussi, qu'est-ce qu'elle est devenue ? À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui ? Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire comme toujours et on ne perd pas de temps, let's go to the video. Comme vous l'avez compris, l'élément déclencheur de ce crime était bien sûr le conflit entre les deux fillettes qui a mal tourné. Mais parce que tous les conflits entre fillettes, heureusement, ne tournent pas aussi mal, on doit se poser la question, qu'est-ce qui a pu la pousser à déraper de cette manière ? En faisant quelques recherches, j'ai réussi à trouver des informations sur la famille de A. J'ai appris que notamment ses parents, son entourage était plutôt strict. Par exemple, il ne faisait rien séparer. Si A était invité à un barbecue chez une de ses amies, il fallait que toute la famille se déplace. Et ça devenait très étouffant pour la petite fille qui était en pré-adolescence et qui commençait à vouloir un petit peu plus d'indépendance. Et là, je me demande si, du coup, les allégations de maltraitance du père n'étaient pas fondées. Généralement, dans la famille, il y avait un manque d'affection et tout tournait un petit peu autour de la réussite des filles, autour de leur éducation. Et ça, A ne le supportait plus. Comme je vous l'ai dit dans la partie 1, elle avait écrit un poème où elle disait qu'elle ne considérait pas qu'une relation parent-enfant devait tourner autour des notes. Ah ! Elle avait des goûts très particuliers pour une jeune fille de 11 ans. Elle s'intéressait à des œuvres plutôt gores. Par exemple, elle était fan des romans d'horreur The Voice, mais aussi de Battle Royale. Alors, si vous ne connaissez pas du tout Battle Royale, c'est une série de romans qui a été ensuite adaptée en film. L'histoire, c'est simplement des lycéens qui sont envoyés dans la nature. Et le but, c'est qu'ils s'entretuent. Et le gagnant est celui qui a tué tout le monde, en tout cas qui a réussi à ne pas se faire tuer. Il faut savoir que A avait écrit une pseudo-histoire à la Battle Royale. Et dans cette histoire, certains protagonistes portaient les noms de ses camarades de classe. Et un de ses personnages, justement, s'appelait Satomi, comme sa camarade de classe qu'elle a tué. Et en parlant de ses camarades de classe, ils avaient beaucoup de choses à dire à propos de A. Que c'était une petite fille agréable, assez sympathique. Mais à partir de la cinquième année, elle avait commencé à se montrer beaucoup plus distante. Elle avait commencé à être beaucoup plus agressive. Elle ne regardait pas les gens dans les yeux. Elle montrait souvent des signes d'agitation. Et un jour, elle s'est battue avec un de ses camarades de classe. Voilà, elle l'a mis à terre. Elle a commencé à le piétiner. Et quand les autres camarades de classe sont venus les séparer, elle a lancé un jurant. Elle était vraiment énervée. Bref, une petite fille avec une double personnalité. Un côté innocent, mais aussi un côté beaucoup plus sombre. L'heure de l'audience, A gardait un visage impassible malgré le fait qu'elle se perdait en excuses. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée. Mais son visage montrait le contraire. Ce qui était très perturbant. Et le 15 septembre 2004, la Japanese Family Court a décidé que A devait être envoyée dans une institution qui lui permettrait d'être réhabilitée. Où elle aurait un suivi psychologique. Mais aussi où elle pourrait poursuivre ses études et obtenir ses diplômes, ce qu'elle a fait. Mais la cour en 2004 avait exigé une expertise pour comprendre un petit peu le profil psychologique de cette petite fille. Et à lui permettre d'être mieux réhabilitée. Et apparemment, les experts avaient décelé chez A le syndrome d'Asperger. Et je suppose qu'il y a autant de syndrome d'Asperger qu'il y a de malades d'Asperger. Les symptômes changent d'une personne à l'autre. Mais certaines caractéristiques sont le manque d'empathie, la difficulté à se faire des amis, un enfermement dans les loisirs, mais aussi un manque de second degré. Et là, ça explique pourquoi A avait peut-être du mal à prendre les blagues de Satomi et les blagues d'autres camarades de classe. Pendant un petit moment, l'identité de A n'était pas connue. Elle était simplement appelée fille A dans les médias pour respecter son anonymat puisque c'était une décision de la cour de justice. Mais son véritable nom a été révélé à la télévision japonaise sur Fuji TV. C'est une émission autour du drame. Et ils ont diffusé des dessins de A. Et sur les dessins, il y avait écrit son nom. Natsumi Tsuji a s'appelé donc Natsumi. Eh bien, il faut savoir que Natsumi, appelons-la par son vrai prénom, a été totalement glorifié sur Internet. C'est flippant ! Si vous avez vu la vidéo sur Yuka Takaoka, vous savez qu'elle a aussi été glorifiée sur la toile, que c'était assez flippant. Mais vraiment, le level de glorification de Natsumi Tsuji était encore au-dessus. Elle a même obtenu le surnom de Nevada Tan. Pourquoi Nevada Tan ? Parce que sur une de ses photos, elle porte un pull à l'effigie de l'université du Nevada. Et Tan serait apparemment comme un suffixe honorifique au Japon. Et donc Nevada Tan, c'est un peu la reine du Nevada. Il faut savoir aussi que pendant quelques temps, quelques semaines après le meurtre, sur le site de l'université du Nevada, tous les suites étaient sold out. Sur Internet, des tas de fan art ont émergé. Pour moi, c'est assez dégueulasse. C'est un gros manque de respect pour Satomi, la petite fille qui a été tuée. Mais en tout cas, elle a été mise sur un piédestal. J'ai vu beaucoup de messages sur des forums disant « Ah, elle doit être tellement jolie aujourd'hui, elle doit être tellement sexy. » En parlant d'une enfant de 11 ans, ça m'a vraiment décontenancée. Pendant plusieurs années, nombreuses sont les personnes qui ont cherché à en savoir plus sur sa vie, à savoir à quoi elle ressemblait aujourd'hui, per curiosité. Puis aussi, je pense que c'est un besoin viscéral de savoir. Eh bien, il semblerait que certaines personnes aient quand même réussi à retrouver Natsumi. Si vous êtes arrivés jusque là, mettez un petit pouce en l'air parce que j'ai vraiment fouillé la toile pour pouvoir trouver ces photos de Natsumi Tsuji aujourd'hui. Tout a commencé sur Tushan. Tout a commencé sur ce forum où des utilisateurs disaient avoir retrouvé l'adresse de Natsumi ainsi que des photos de Natsumi. Certains disaient même qu'elle s'était mariée et qu'elle souffrait aujourd'hui d'un cancer. Vous vous rappelez de la photo de Natsumi quand elle était petite ? Voici Natsumi aujourd'hui. D'après les utilisateurs de ce forum. Et ils ont publié différentes photos, plusieurs photos où on voit le visage de Natsumi aujourd'hui. Aujourd'hui, elle aurait environ 27-28 ans et elle vivrait donc une vie plutôt classique comme vous pouvez le voir. Ce qui est fou, c'est qu'apparemment, la relation entre Natsumi et ses parents se serait arrangée après cet incident. Peut-être qu'ils ont réalisé que leur mode de vie, leur éducation très stricte aurait pu être la cause de ce dérapage. Du côté du père de Satomi, c'est bien sûr totalement le contraire. Il souffre encore beaucoup de la perte de sa fille. Et surtout, il n'a aucune réponse puisqu'il n'a pas pu rencontrer Natsumi depuis le meurtre. Donc au fond, il n'a pas vraiment pu faire son deuil. Dix ans après les faits, dans son petit journal, puisqu'il était rédacteur en chef d'un journal, il a lancé un appel finalement à la discussion, à Natsumi. Et cet article a un titre que je trouve tellement émouvant et tellement bienveillant. Si vous voulez vous excuser, vous serez toujours la bienvenue. Ou si vous voulez vous excuser, venez à tout moment. Et ça prouve que cet homme a vraiment besoin, je pense, de pouvoir passer l'éponge sur cette affaire. Et je pense qu'il est aussi prêt à accepter les excuses de Natsumi si elle veut les faire. Cette histoire, selon moi, révèle plusieurs problèmes de la société japonaise. Peut-être pas que de la société japonaise, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué dans plusieurs affaires. L'affaire Issei Sagawa, l'affaire Yuka Takaoka, la glorification du criminel. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement en Occident, cette glorification du criminel. Et bien sûr, c'est une petite partie de la société qui glorifie ces criminels. Ce n'est pas tout le monde. Autre chose, on voit là que les problèmes mentaux sont très peu pris au sérieux au Japon. Ça tend à s'améliorer. Mais par exemple, le syndrome d'Asperger de Natsumi aurait peut-être pu être détecté plus tôt si les signes avaient été reconnus par ses professeurs, si on parlait de ce genre de sujet. Mais quand on ne parle pas d'un sujet, on ne peut pas le comprendre, l'appréhender, etc. Il faut savoir aussi qu'au Japon, le crime a créé plusieurs débats au sujet des jeux vidéo, des films violents, et de leur implication dans ce genre de crime violent. Il y avait eu le même impact après Columbine, où on se demandait si les jeux vidéo violents pouvaient être à l'origine de crimes. Mais en réalité, c'est toujours un mélange de plein de facteurs et ce n'est pas une seule chose qui conduit à un crime aussi horrible. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette série de vidéos aura pu vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'affaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre opinion. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant cette vidéo, prenez bien soin de vous. Passez de bonnes vacances, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501